Gloire soit rendue à Nzambiam Pungutolendo et à tous nos ancêtres méritants, ceux qui se sont battus, comme les Thomas Sankara, les Toussaint Louverture, Dessaline, Cheikh Kanta Diop, Maudiboketa, à toutes ces grandes dames, la reine Nzinga, la reine Asantewa, Mahamakimpa Vita et beaucoup d'autres. Alors, rapidement cette vidéo que je fais pour que l'Afrique puisse recevoir ça. Aucune révolution ne marche sans argent. Toute révolution qui a marché, c'est que sous la base, c'était l'argent, ils avaient l'argent. Et c'est pourquoi nous disons, dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit, n'envoyez plus l'argent à ceux qui nous bouffent l'argent au pays, au niveau des pays. L'Afrique reste en arrière parce que nous envoyons de l'argent à des gloutons, à des parasites qui ne peuvent rien faire. Tandis que l'Indien qui est ici, le Pakistanais qui est ici, le Chinois qui est ici, l'Arabe qui est ici, envoient de l'argent à leurs compatriotes dans leur pays pour venir créer des entreprises en Afrique, pour venir prendre des travailleurs comme Africains, Noirs, Subsahariens. Nous, ici, nous créons des sapeurs et nous créons des mannequinats à nouveau de nos pays. Ne prenez plus ainsi comme parasites ces femmes-là qui ne font rien, qui ne pensent qu'à faire la beauté, à ranger les angles avec l'argent qu'on fait. Elles ne font rien et attendent qu'on leur donne tout sur un plateau d'or. C'est un conseil que je suis en train de donner. Oui, chers amis, il est temps pour la renaissance africaine. Il est temps pour que les Africains soient initiateurs et prennent des initiatives face à l'entrepreneuriat. Je ne vois pas des femmes chinoises qui passent leur temps alors que tu n'as rien à faire des maquillages, à ranger des angles. Celles qui sont comme ça, des femmes chinoises, arabes, c'est des femmes qui ont réussi déjà, qui ont fait des projets qui ont réussi. Mais nous, nos femmes, à nouveau, on leur donne tout tandis qu'elles n'ont qu'à donner que leur corps. Stop, stop, stop.